En seulement quelques heures, le feu a dévoré cet immeuble de 24 étages. Six mois après, la tour Grenfell n'est plus qu'une carcasse lugubre. Pour les habitants de ce quartier de l'ouest de Londres, c'est un rappel quotidien du drame. Il y avait des moments où tout le monde se sentait si horrible et si vide. C'était le moment où nous ne pouvions plus entendre les voix des gens. On réalisait, on comprenait alors ce qui s'était passé. Fin novembre, quelques 200 familles avaient trouvé un nouveau logement permanent. Mais aujourd'hui, une centaine sont toujours dans des hébergements d'urgence, la grande majorité à l'hôtel. Et à l'approche de Noël, les associations s'inquiètent des risques de suicide. Cette année, c'est très différent à cause de ce qui s'est passé à Grenfell. Et on a peur que cette période d'isolement et de solitude ne soit aggravée par le fait de ne pas avoir sa maison, de ne pas avoir d'amis autour de soi. De ne pas avoir sa famille autour de soi. Le sentiment de perte sera d'autant plus fort. Dans le quartier, la méfiance envers les pouvoirs publics est palpable. Les autorités sont souvent accusées de ne pas faire suffisamment et assez vite. Ce sont les riverains qui vont s'assurer que tout le monde a un endroit où aller le jour de Noël. Je veux passer ma journée de Noël avec les gens du quartier parce que je pense qu'après ce que nous avons vécu cette année, la seule façon de guérir, c'est d'être ensemble. Alors des associations de quartiers se mobilisent. Des centres d'accueil ouvriront leurs portes pour recevoir les survivants et voisins le jour de Noël. Merci. Merci.